C'est parti, on est à Sunshine, à la station de ski, on vient de se paquer et on est parti pour trois jours de randonnée pour aller à Egypt Lake et peut-être même faire Pharao Peak, alors c'est parti ! Première étape de la rando, ce sera de rejoindre le col Ely et ensuite redescendre de l'autre côté vers la vallée de Egypt Lake. Donc c'est parti, on va prendre le petit pont et on va quitter la civilisation. Il ne fait pas trop chaud, 20 degrés, donc c'est un peu la météo parfaite. Il y a des moustiques, on ne les remarque pas trop parce qu'on marche. Sinon c'est pas mal que de la forêt, sauf que c'est une belle forêt avec pas mal de ruisseaux, c'est assez enchanteur. Il y passe, on y est enfin. Et donc on a une vue sur l'objectif final. Donc on va dormir dans ce coin-là et on va essayer de tenter cette montagne demain si tout va bien. Pharao Peak à plus de 2700 mètres d'altitude. C'est la partie après la petite pause, on descend vers le camping. On sent que l'hiver a fait du mal au sentier, il n'y a que des arbres cassées partout. Voilà, on est plus ou moins arrivés. Là vous avez la cabane du Ranger de Parcs Canada. On est encore dans la forêt. Attention, le camping est dans la forêt. On a ici ce qu'on va essayer de faire demain. On va le voir d'ici, c'est un peu vertigineux. Ça donne le doute. Et là on va aller chercher les emplacements. On doit y être d'ici 5 minutes. Choisir l'emplacement. Choisir l'emplacement tout à fait, puisque c'est du premier arrivé, premier servi, sur un nombre de réservations. On a une réservation, mais on n'a pas d'emplacement. On va prendre le plus beau. Donc voilà, il y passe. On était tout à l'heure, on a fait la pause. Je suis là, il y a une petite rivière. On cherche toujours le campground. Les derniers mètres sont toujours les plus durs quand on est à 16 kg sur le dos. Et voilà, objectif de la journée. Atteint. On a choisi le petit emplacement 12. Ah, il y a des moustiques ! Il y a des moustiques. Et on a une belle vue sur où on va aller demain. Journée numéro 2. On se lève, il fait super beau. On a déjà été déjeuner, pris le café. Et maintenant, on va aller tout là-haut. Parfait, on est en haut de la falaise. Première étape. Donc là, on voit clairement le sommet. Donc on va passer par le côté et monter sur le côté jusqu'au sommet. Là-bas, il y a plusieurs lacs. Et on va aller le voir en redescendant. Voilà, là-bas, c'était Ilipas. On y était hier pour descendre au camping qui est là. Là, c'est Scarabée. Là, c'est Haïdouk. Et donc là, on a Pharao. Là, on voit le sentier. Il monte. Je vais ensuite, à mon avis, prendre la crête. En haut du premier petit col. Première vive sur l'autre côté. Et puis, on va continuer à faire cette édale de roche un peu de scrambling. Ça y est. Sommet de Pharao au pic. 2700 mètres, plus de 2700 mètres. Regardez-moi ça. On est au top. Et on est parmi l'une des plus belles vues, je pense, qu'on peut avoir dans les rochasses canadiennes. Tous ces lacs-là. Et puis même si on a un peu d'imagination, on voit le tout petit chapeau de Hassiniboine là-bas. On est en train d'un poteur. Au revoir. Au revoir. ... Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Ça y est, on a démarré la descente et on va essayer d'aller au deuxième lac là-bas. Mami Lake. Mami Lake. Donc let's go, c'est parti, on a un beau scrambling assez vertical à descendre, on va prendre notre temps. Toujours faire attention qu'il n'y ait personne en dessous quand on fait du scrambling down, parce qu'on l'a vu, la vitesse avec les roches peut partir. Donc si jamais il y a quelqu'un en dessous, soit se décaler, soit y aller encore plus doucement pour éviter de déplacer de la roche. Voilà, on est en bas du Pharao Peak, une belle descente, assez fun. Maintenant on va essayer de rejoindre le lac qu'on voyait de là-haut. Je ne sens pas, c'est incroyable. Bon, on devait faire Mami Lake, mais disons qu'on n'a pas trop confiance à ce pont-là qui a été cassé pendant l'hiver. Je pense que ça passe, mais avec les caméras et tout, on a déjà pas mal de montées dans les pattes. On va faire demi-tour et ce sera l'occasion de revisiter le coin et à un autre coup, on en laisse pour plus tard. Donc là, on va repartir au campement. Ce serait déjà une belle rando pour la journée. Et voilà. On revient de tout là-haut. Grosse journée. Maintenant, on va aller filtrer de l'eau, manger un coup et se reposer. Ok, dans le backcountry, camping, surtout pour Parcs Canada. Donc nos campements, il est un peu caché derrière les arbres là-bas. Et pour aller manger ou entreposer la nourriture pour se protéger les ours, il y a un bon 5 minutes de marche. On va marcher le long de ce sentier-là jusqu'à tous ces arbres là-bas. C'est là-bas qu'on mange comme ça, ça garde les ours loin d'écampement. Il faut toujours prendre de l'eau qui est en mouvement. Si vous n'avez vraiment pas le choix, dans ce cas-là, prenez de l'eau stagnante dans un lac ou dans un étang. Mais dans ce cas-là, je recommande aussi que vous utilisiez des pastilles pour enlever toutes les bactéries. Sinon, si c'est de l'eau de rivière, comme dans cette situation, vous pouvez directement utiliser le filtre Live Strode. Donc un très bon petit si vous voulez sauver du poids en backpacking. Et vous savez qu'il y a un point d'eau à proximité de votre emplacement. Petit réveil du matin, jour 3, on va aller déjeuner, puis on va reprendre la route. Voilà, ça c'est la quantité de déchets qu'on produit sur 3 jours environ. Donc c'est principalement le papier de la nourriture ainsi que le mouchoir, etc. pour nettoyer les plats. Donc on n'a rien laissé sur place, la totalité se trouve là-dedans. On vous encourage à faire de même. Les sacs Ziploc, vous pouvez les ramener chez vous et les laver et les réutiliser pour les prochains backpacking. Toujours s'assurer de rien laisser sur l'emplacement. On est bon, on peut partir. 13 km jusqu'au parking de Sunshine. Puis on va passer par le col Hili. En fait on va prendre le même chemin qu'on a pris pour venir. Voilà, on est au sommet de Hili. On voit bien Sinibouane là-bas. Et puis voilà le col. Et puis derrière, notre belle vallée de Jeep Lake. Avec notre sommet d'hier, le sommet de Farao. Il reste environ 9 km. Descendre dans la vallée et rejoindre Sunshine. On sera à la fin. Avec toutes ces fleurs sauvages, ça sent tellement bon. C'est vraiment agréable. On zoom sur un caca d'ours. On va être rudent. Et hyper. Ça y est, trois jours de backpacking. J'espère que ça va vous donner envie d'aller escalader Farao Peak et de découvrir la vallée des Jeep Lake. C'est un bon 13 km jusqu'au campement. Puis un petit 10 km pendant la journée. Enfin bref, je vous mets toutes les infos sur le lien de C'est Notre Monde, sur l'article de C'est Notre Monde, en anglais et en français. Et puis voilà, je remercie Marie Nodon d'être venue avec moi, de m'avoir supporté pendant trois jours. Et là, on va ouf, on va ouf, on va bouffer ! Et là, comme dit Marie, elle a très très faim, donc je vais aller lui donner à manger, elle fait tomber ses bâtons. Elle tient plus. En tout cas, nous y voilà, retour à Sunshine. On se revoit pour un autre backpacking bientôt et d'autres randonnées à la journée aussi. Allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada